bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous présenter bokeh le logiciel bokeh donc bokeh est un logiciel qui est couplé à water bear et qui permet d'offrir un portail l'accès au catalogue via portail à vos lecteurs c'est à dire que quand vous vous inscrivez quand vous créez un compte vous créez un compte water bear donc water bear c'est le logiciel de gestion à destination des bibliothécaires c'est dans water bear que vous allez faire votre catalogage que vous allez faire vos prêts etc etc et en même temps vous créez un compte bokeh donc qui doit ressembler à quelque chose un peu dans ce genre donc bokeh c'est le logiciel portail qui est à destination de vos lecteurs donc c'est ce qui va permettre à vos lecteurs de consulter le catalogue de voir que ce que vous avez comme document dans votre bibliothèque ça va leur permettre aussi de consulter leur compte donc de voir si quels sont leurs prêts les prêts qu'ils ont en cours s'ils ont des retards ça va leur permettre de faire des réservations donc réserver des documents que vous avez la bibliothèque et bokeh c'est également un logiciel portail ce qu'on appelle un cms donc ça va vous permettre de créer votre petit votre petit site internet donc par défaut vous avez quelque chose de très 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 simple avec des petites rubriques comme nous trouver les horaires inscriptions et prêts puis vous avez un petit article mais vous allez pouvoir créer plein d'autres rubriques rajouter des images des vidéos créer des nouvelles pages web pour communiquer par exemple autour de vos animations etc donc ok bokeh est un logiciel très très riche et là dans cette vidéo je vous montrerai vraiment le le b à bas les fonctionnalités de les fonctionnalités de base juste un petit mot pour vous expliquer quels sont comment sont développés bokeh et water bear donc ce sont deux logiciels différents ce sont deux logiciels libres mais qui sont pas développés par les mêmes entités donc water bear est un logiciel libre que je développe et que j'administre et que je maintiens tandis que bokeh est également un logiciel libre mais qui est développé par la société affibib libre donc je l'utilise couplé à water bear mais c'est pas moi qui le qui le développe et pour finir cette introduction quelques mots sur les relations entre bokeh et water bear donc en fait il ya des échanges d'informations entre ces deux logiciels mais ces deux ces échanges d'informations sont pas toujours de la même manière donc il ya des informations qui sont échangés une fois par jour une fois par semaine et d'autres qui sont échangés en temps réel donc typiquement quand vous allez dans water bear quand vous faites du catalogage c'est à dire quand vous créez une nouvelle notice vous enregistrer un nouveau livre ou quand vous modifiez la notice d'un livre existant ça va pas être transmis à bokeh en temps réel il ya ça ces échanges là se font une fois par jour alors ça il n'y a pas d'heure précise ça dépend des sites puisque la mise à jour prend une journée entière bien souvent donc quand vous créez une notice dans water bear il faut souvent attendre un petit peu avant de la retrouver enfin que vos lecteurs puissent la retrouver dans bokeh par contre il ya des informations qui sont échangés en temps réel quand vous créez un lecteur dans water bear quand vous créez une nouvelle fiche de lecteur une nouvelle carte dès que la cette carte est créée votre lecteur il va tout de suite pouvoir s'identifier dans bokeh pour consulter la liste de ses prêts donc ça c'est du temps réel même chose quand un lecteur va vouloir faire une réservation d'emboquer cette réservation va instantanément arriver dans water bear et inversement si vous faites une réservation dans water bear votre lecteur il va pouvoir tout de suite la voir d'emboquer et pour finir ce qui est en temps réel également c'est la disponibilité c'est à dire que quand vous allez sur une notice d'emboquer vous avez ici un petit champ marqué disponibilité donc si c'est marqué disponible c'est que c'est disponible dans water bear si vous faites un prêt dans water bear instantanément ça va être marqué emprunter d'emboquer et avec la date de retour donc ça c'est du temps réel voilà pour bien que vous compreniez qu'il ya certaines informations qui sont échangées en temps réel et d'autres qui sont qui sont échangées une fois par semaine ou une fois par jour voilà on va commencer par par regarder bokeh du point de vue de l'utilisateur d'accord c'est à dire concrètement ce que vos lecteurs peuvent faire avec le portail bokeh donc bokeh c'est d'abord une interface qui va permettre à vos lecteurs de consulter le catalogue de faire une recherche donc là vous avez une barre ici de recherche simple où vous allez pouvoir voilà faire une recherche vous voyez vous avez une petite autocomplétion voilà avec une liste de résultats il vous indique ici le nombre de résultats vous avez un système de pagination j'insiste pas plus que ça c'est quand même assez standard ici vous avez ce qu'on appelle des facettes c'est à dire que quand vous avez fait une recherche vous allez pouvoir ensuite restreindre votre recherche la voyez pour animaux j'ai 84 résultats si je veux uniquement les livres sur les animaux de la section jeunesse voilà je clique là dessus et je n'aurai plus que les livres de la de la section jeunesse j'en ai plus que 31 puis je peux continuer par genre par auteur etc par type de documents pour afficher le détail d'une notice on clique sur le titre et là vous allez avoir la notice détaillée qui s'affiche voilà avec ici les informations sur le sur le livre le résumé s'il y en a et puis ce qui est important ici c'est la zone des exemplaires vous allez pouvoir voir est ce que c'est disponible à la bibliothèque et où le trouver donc là par exemple c'est en section jeunesse on a la cote on sait que c'est disponible donc on peut l'emprunter et on peut éventuellement le réserver ici votre lecteur va pouvoir le réserver donc pour réserver un document il faut au préalable s'être authentifié connecté dans cette zone ici donc pour se connecter un lecteur doit utiliser il faut que vous ayez créé le sa carte dans water bear surtout ne créer n'essayez pas de créer les utilisateurs dans bokeh directement de bokeh il n'y a pas besoin c'est dans water bear qu'il faut créer donc si vous savez pas comment faire je vous renvoie à la petite vidéo consacrée au prêt retour inscription pour voir comment faire pour créer une carte la main je vais aller sur une carte qui est déjà créée la mienne sera mieux j'allais en modification de cette carte pour vous montrer donc quand vous créez une carte dans water bear vous devez lui attribuer un numéro de code barre donc vous avez un numéro de code barre ça peut avoir une forme différente ça peut être un vrai code barre une vraie carte physique ou ça peut être juste un numéro que vous attribuez en cliquant ici sur la petite baguette magique peu importe et vous avez un champ date de naissance et ce champ servira de mot de passe alors par défaut c'est au format vous savez au format américain dans water bear donc année tiret le mois tiret le jour donc c'est cette information là qui va servir de mot de passe donc moi vous voyez ma carte c'est 932 301 date de naissance 30 mars 1976 donc ça s'écrit 1976-03-30 alors vous inquiétez pas pour ces champs vous voyez vous vous dites que c'est pas sécurisé c'est juste que le site water bear pour l'instant évoqué sont en http et pas en https donc voilà il met cette information mais il n'y a pas il n'y a pas de risque voilà donc là je suis connecté bienvenue quentin alors il met tout de suite un petit message vous avez quatre documents en retard voilà sympa bon et puis si vous avez accès voilà à mon compte il vous dit quatre prêts en cours donc quatre en retard une réservation donc je peux aller sur mon compte voilà je vois tout de suite que je peux consulter mes prêts donc ça comme je vous disais c'est du temps réel c'est à dire que si je vais dans water bear j'ai exactement les mêmes informations et si je fais un prêt j'aurai tout de suite dans d'emboquer ça va se mettre en à jour la liste de mes prêts je peux voir également les réservations que j'ai en cours dans mon compte donc là c'est dans la rubrique voilà vous avez une réservation en cours je vais aller voir dessus voilà les mêmes choses ainsi je vais dans water bear c'est la même chose tatsu nagata je peux supprimer cette réservation si je veux depuis bokeh là dessus et alors si je veux réserver un document je vais sur un document voilà n'importe lequel à les animaux polaires voilà et voyez que quand je suis connecté j'ai ici un bouton réservé ou ici pareil un petit libre avec marqué réservé il suffit de cliquer dessus hop là voilà votre réservation est enregistré nous vous informerons quand le document truc 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 sera disponible pour être retiré à fait bretagne et si je vais dans dans water bear que je retourne dans ma rubrique réservation hop voilà mon livre s'est rajouté instantanément alors une petite chose qui est intéressant de savoir c'est que par défaut dans water bear vos lecteurs ne peuvent pas réserver les documents qui se trouvent en rayon c'est à dire qu'ils peuvent uniquement réserver les documents qui sont déjà empruntés donc dans ce cas là quand vous la personne rend un document vous allez passer en deux que en retour et il ya un message qui dit ce document est réservé par tartan pion mettez le de côté mais ils pourront pas réserver les documents qui sont disponibles qui sont en rayon donc ça c'est un paramètre vous pouvez aller ici dans le dans les dans l'administration simplifié de water bear dans l'onglet transit vous avez ici un champ les réservations des documents disponibles autorisez vous les lecteurs à réserver les documents qui sont disponibles donc vous mettez autoriser ou interdire et si vous si vous autorisez ça ça veut dire par contre il ya un petit peu d'administration à faire derrière c'est à dire que régulièrement tous les matins ou une fois par semaine vous allez devoir lister les documents qui sont qui ont été réservés par des part des lecteurs et qui sont rayons allez les chercher en rayon donc pour ça vous avez cette petite icône là un livre avec une croix verte entourée de rouge qui apparaît donc ça ça veut dire quand vous avez ça veut dire que vous avez des documents à aller chercher en rayon si vous cliquez dessus il va vous afficher la liste voilà là j'en ai deux bas c'est les deux que j'ai fait voilà donc il vous donne cette liste avec à chaque fois la cote la section l'emplacement donc vous savez où aller les chercher vous pouvez éventuellement imprimer le listing si vous voulez en vous mettant plutôt dans ce format tableau standard voilà puis vous l'imprimez vous allez chercher les documents et ce qui est très important c'est que une fois que vous avez trouvé les documents en rayon vous devez les passer en retour c'est le fait de passer le document en retour qui va activer la réservation et une fois que vous avez activé la réservation elle sera plus marquée en rayon elle sera marquée disponible en attente pour le lecteur et après vous savez que vous avez sur la page de d'accueil de water bear là vous avez cet onglet lettres de réservation qui va vous permettre de prévenir les lecteurs qu'ils ont des réservations disponibles donc soit par mail soit par courrier selon selon ce que vous aurez paramétré selon si votre lecteur à une adresse mail ou pas voilà donc bon on a vu ce qui avait à voir pour bokeh quand on est à la place du lecteur et donc maintenant on va voir comment ça se passe pour pour nous bibliothécaires pour l'administrateur comment on administre bokeh donc je me déconnecte là de du lecteur où je m'étais je m'étais connecté et on va se reconnecter cette fois ci en tant que bibliothécaire en tant qu'administrateur donc les identifiants d'embokeh sont les mêmes que pour se connecter à water bear alors pas les autres pas les identifiants administrateurs de water bear les identifiants utilisateurs de water bear donc c'est ceux qui sont sous la forme d'une adresse mail et puis un mot de passe donc moi par exemple c'est quentin.chevillon voilà le mot de passe se connecter voilà et là je sais pas ce que vous voyez mais ce qui est important c'est que vous avez ici c'est ce petit bouton qui est apparu administration donc ça ça veut dire que vous êtes connecté en tant qu'administrateur alors je vais vous montrer tout de suite donc quand vous cliquez sur ce bouton vous avez un menu ici le menu d'administration qui apparaît donc il ya tout de suite un bouton qui est très important c'est celui ci afficher les icônes d'administration donc quand il est décoché ce bouton vous voyez que votre interface là votre page elle ressemble vous voyez la même chose que ce que vous voyez quand vous êtes un lecteur si vous cochez ce bouton là tout à coup vous avez plein de petites icônes qui apparaissent voyez en forme de stylo en forme de clé à molette en forme de livres etc etc et ces icônes là elles vont vous permettre d'administrer de modifier par exemple un article de rajouter des images etc etc et puis vous avez l'icône ici déplacement des boîtes qui est qu'on peut cocher ou décocher quand vous le cochez voyez qu'en fait votre page elle est composée de plein de boîtes la boîte rechercher la boîte nouveauté la boîte actualité et ses boîtes on va pouvoir les déplacer les maîtres dans un sens dans l'autre je peux même carrément mettre la maîtrissime à boîte voyez donc ça voilà c'est ce qu'on peut faire grâce à cette icône déplacement des boîtes vous avez d'autres menus qu'on va voir tout à l'heure donc accès pro c'est pour accéder à l'admettre à l'interface vraiment d'administration de bokeh article ça va être pour créer ou modifier les articles existants on verra tout à l'heure les domaines on verra aussi l'explorateur de fichiers c'est là que vous allez avoir accès à toutes les images documents pdf etc etc que vous mettez sur votre sur votre portail voilà donc on verra on verra un petit peu ces icônes dans le courant de de la vidéo alors qu'est-ce que vous êtes amené à faire vous quand vous avez votre portail bokeh la première chose que vous allez avoir envie de faire peut-être ça va être de modifier le bandeau c'est à dire que là on a un bandeau par défaut quand vous créez votre portail bienvenue sur le site de la médiathèque ce ce n'est pas un bandeau personnalisé peut-être que vous allez avoir envie de de faire un bandeau avec le logo de votre votre commune le nom de votre bibliothèque etc etc donc pour ça vous devez au préalable avoir créé votre propre votre propre bandeau un serre ça va être une image alors soit vous avez des petits talents vous êtes capable d'utiliser un petit logiciel de dessin soit souvent vous pouvez demander à votre mairie votre collectivité ils ont souvent des services et des gens qui peuvent vous aider donc il faut juste faire un bandeau qui est un format de une largeur de 1000 pixels de large sur 100 pixels de haut alors on peut modifier on peut changer c'est pas par défaut c'est la large de la de la page ça peut se modifier ça peut se paramétrer mais j'ai là j'ai pas le temps de vous montrer le plus simple c'est de c'est de rester sur ces sur ces dimensions donc une fois que vous avez votre votre bandeau vous allez cliquer ici donc dans le menu administration sur configuration du profil voilà ça vous ouvre une page de paramétrage donc c'est là que vous allez pouvoir justement paramétrer et dire la largeur de votre site donc là vous voyez par défaut c'est mille pixels donc ça vous pouvez changer si vous voulez et puis vous pouvez aussi paramétrer l'aspect général du portail voyez que par défaut on a une colonne ici à gauche et puis un gros bloc ici donc vous pouvez dire que vous voulez une colonne deux colonnes trois colonnes ou pas de colonnes du tout et puis la taille la taille de chacune de ces colonnes je rentre pas dans les détails parce que c'est un petit peu pour un usage avancé mais ici en tout cas vous avez un petit onglet bannière et vous allez pouvoir à ce niveau là changer votre bannière donc pour ça ici là où il marque et images de fond vous allez cliquer sur explorer le serveur donc là il va vous offrir quelque chose qui est très important c'est l'explorateur de fichiers de bokeh c'est à dire que c'est là que vous allez devoir mettre tous les fichiers que vous allez charger et qui devront être visibles sur le portail alors soit les images toutes les images qui seront sur le portail on devra pouvoir on devra les mettre là mais aussi tous les documents les documents pdf les documents word etc etc que vous voudrez mettre sur votre portail je vous montrerai tout à l'heure comment alors vous avez différents répertoires nous ce qu'on va utiliser beaucoup c'est le répertoire images c'est là qu'on va mettre toutes les images répertoires file c'est là qu'on va mettre tous les fichiers pdf etc et là on a un répertoire bannière donc on va utiliser ce répertoire on va aller dedans on clique donc pour l'instant ce dossier est vide et on va aller mettre une image on va aller chercher une image qui est sur notre ordinateur pour l'envoyer sur le serveur de bokeh il faut comprendre comment ça marche les portails internet pour pouvoir mettre des images il faut d'abord envoyer les images sur le serveur sur bokeh et après on peut les utiliser vous pouvez pas directement comment dire copier une image qui est sur votre ordinateur et la mettre quelque part sur bokeh c'est ça marche pas c'est on peut pas faire vraiment de copier coller ça marche pas comme un document word il faut d'abord envoyer les images sur le serveur donc pour ça on va cliquer sur l'icône qui s'appelle téléverser hop et là on va cliquer sur parcourir et là quand je fais parcourir ça je me retrouve sur mon ordinateur donc là je vois les fichiers qui sont sur mon ordinateur donc moi j'avais créé un petit bandeau voilà une image pour faire un bandeau test hop donc je le sélectionne je clique sur ouvrir alors à ce stade là je pourrais éventuellement le redimensionner etc mais là ça m'intéresse pas je fais juste valider et fermer et là voilà j'ai transféré cette image qui était sur mon ordinateur je l'ai transféré maintenant elle est sur le serveur de bokeh donc vous voyez je me suis pas trop cassé la tête pour faire mon bandeau c'est juste un rectangle avec marqué bibliothèque de test voilà je clique maintenant sur sélectionner voilà et maintenant vous voyez que j'ai l'url c'est à dire l'adresse de mon bandeau qui apparaît ici dans l'image de fond je fais valider et fermer et hop voilà mon bandeau a été remplacé par le nouveau bandeau donc je ne suis pas trop pris la tête mais si vous faites un beau petit bandeau vous voyez ça peut être sympa souvenez-vous juste des dimensions 1000 pixels de large 100 pixels de haut et ça doit être évidemment dans un format donc soit jpeg soit png éventuellement jif la deuxième chose que vous allez avoir envie de faire certainement d'emboquer c'est de commencer par modifier les articles existants donc là vous voyez que par défaut quand vous créez votre portail vous avez un article ici qui est actualité de la bibliothèque bon bah c'est pour présenter voilà ce qu'est votre bibliothèque ou ce que vous avez ce que vous faites actuellement les heures du compte etc et puis vous avez trois pages ici nous trouver horaire inscription est prêt donc ça c'est ce qu'on appelle des articles d'emboquer et vous allez pouvoir déjà modifier ce qui existe donc pour ça souvenez-vous il faut que l'icône ici afficher les icônes d'administration soit coché et vous allez voir pour chaque article vous avez une petite icône là en forme de stylo donc vous cliquez dessus et là vous vous retrouvez dans la page pour rédiger et modifier votre article alors vous avez ici un premier onglet avec voilà des informations générales par exemple vous êtes capable de dire voilà cet article je veux qu'il soit visible de telle date à telle date quand c'est par exemple pour une animation ou là vous pouvez cacher la case autoriser les commentaires donc ça ça veut dire que quand ça c'est coché vos lecteurs ils peuvent mettre des commentaires sur votre article bon j'insiste pas là dessus puis vous avez le titre bien sûr ça c'est important et vous avez là donc un onglet article et c'est là que vous allez pouvoir modifier le contenu de votre article donc c'est très simple vous allez pouvoir rajouter du texte là si vous voulez vous allez pouvoir changer la mise en forme donc par exemple vous sélectionnez une partie vous pouvez mettre en gras ici pouf vous allez pouvoir mettre éventuellement en souligné vous pouvez changer la couleur du texte si vous voulez tout ça ce sont des options de mise en forme habituelle j'insiste pas plus vous pouvez faire des listes à plus voilà vous pouvez faire si vous voulez des listes numérotées voilà ce qui va vous intéresser souvent ça va être de rajouter une image donc si vous voulez insérer une image c'est pareil il faut que vous ayez cette image d'abord en général vous sur votre ordinateur et puis il va falloir l'envoyer sur le serveur bokeh et après dire que vous voulez utiliser cette image qui est sur le serveur bokeh dans votre article donc pour insérer une image vous allez cliquer sur cette icône là marquer image alors soit vous utilisez une image qui est déjà sur internet sur un autre site quelque part et vous avez son url c'est à dire l'adresse de l'image donc vous pouvez la saisir ici sinon la plupart du temps vous allez vouloir envoyer une image que vous avez sur votre ordinateur donc dans ce cas là vous commencez par faire explorer le serveur et là vous vous retrouvez dans l'explorateur de fichiers de bokeh qu'on a vu tout à l'heure donc là vous voyez par défaut dans le répertoire images mais on peut aller dans les autres répertoires voilà donc pour l'instant je n'ai pas d'image moi sur mon serveur bokeh donc même chose que tout à l'heure on va commencer par cliquer sur téléverser puis sur parcourir pour aller chercher sur mon ordinateur une image intéressante donc là par exemple j'ai cette image du Machu Picchu hop je la sélectionne je fais ouvrir et je fais valider et fermer hop et là il télécharge il envoie mon image qui était sur mon ordinateur il l'envoie sur le serveur de bokeh donc si ça me va je clique sur sélectionner voilà alors là elle est peut-être un peu grande l'image alors ce qui est recommandé c'est de plutôt redimensionner les images avant de les uploader enfin de les envoyer et de les téléverser sur le serveur mais vous pouvez aussi ici changer la dimension si par exemple je veux que ça fasse seulement 500 pixels de large hop voilà je le redimensionne et vous voyez cette icône là en forme de petit cadenas ça veut dire que je veux conserver la proportion c'est à dire que si je change là ma largeur ma hauteur elle va changer automatiquement ouais vous voyez donc ça veut dire que j'agrandis mon image mais elle garde la même forme si par exemple par contre je décoche cette icône là je vais être capable de modifier ma largeur sans toucher à ma hauteur et dans ce cas là l'image sera déformée alors généralement c'est pas ce qu'on veut on veut plutôt conserver les proportions donc je fais ok voilà et là vous voyez que j'ai rajouté mon image elle a été rajoutée dans mon article ce que vous allez voir vouloir faire aussi souvent certainement c'est insérer des liens hypertextes donc soit vers une page une autre page de votre site soit vers un site externe ou alors donner la possibilité de télécharger des fichiers donc pour ça vous saisissez du texte voici un lien hypertexte par exemple vous sélectionnez ce texte et vous cliquez sur cette icône en forme de maillon d'une chaîne et donc là vous allez si c'est sur un vous voulez pointer sur un site internet vous allez saisir ici l'url du site internet ou l'url de la page de la page de l'article vers lequel vous voulez faire un lien donc là si par exemple moi je vais aller sur le lien www.toto.fr voilà je saisis ça je fais ok voilà et là maintenant j'ai un lien hypertexte ici si je clique dessus j'irai sur le site toto.fr si je veux faire un lien plutôt vers un fichier par exemple vous avez fait une plaquette pour une animation vous avez fait une petite plaquette au format pdf et vous voudriez que les lecteurs ils puissent la télécharger voilà même chose vous tapez votre texte là votre texte télécharger la plaquette vous sélectionnez vous cliquez sur votre icône pour le lien cette fois-ci vous allez cliquer sur explorer le serveur et là on se retrouve une nouvelle fois sur l'explorateur de fichiers de bokeh sauf que cette fois-ci on n'est plus dans le répertoire image on est dans le répertoire file donc là c'est plutôt là que vous allez mettre tous les fichiers que vous voulez que vos lecteurs puissent télécharger donc même principe on va cliquer sur téléverser sur parcourir pour aller chercher quelque part alors là j'ai un fichier par exemple pdf simuler la propagation donc périodique bah écoutez ça a l'air passionnant je le sélectionne je fais ouvrir valider et fermer alors voilà il me prévient attention évidemment le format de fichier n'est pas le bon alors il faut parce qu'il doit y avoir des espaces où il y a des caractères accentués ça ne lui plaît pas donc je vais modifier voilà pardon voilà j'ai modifié le nom de mon fichier donc je reclique sur téléverser là je l'ai appelé tout simplement plaquette hop valider et fermer voilà voilà mon fichier a été envoyé sur mon serveur je peux le sélectionner donc vous voyez que l'URL se met ici dans ma partie je fais ok voilà et là j'ai créé un lien hypertexte qui permettra à mes lecteurs de télécharger ma plaquette donc quand j'ai fini de modifier mon article j'ai fait tout ce que je voulais on fait valider et fermer voilà et là vous voyez que sur mon site internet donc pour mieux voir je vais décocher afficher les icônes d'administration voilà et là je vois vraiment ce que voit mon lecteur voilà j'ai modifié mon article j'ai rajouté j'ai modifié mon texte j'ai mis des listes j'ai rajouté une image j'ai fait un lien hypertexte et un autre lien qui me permet de télécharger de télécharger mon document PDF vous voyez quand je clique dessus il me propose de le télécharger donc voilà ça c'est ce que vous allez avoir envie de faire la plupart du temps c'est de modifier des articles maintenant vous avez peut-être envie de créer de nouveaux articles de créer de nouvelles pages surtout donc par défaut le site bokeh que vous allez avoir il est très très simple c'est à dire que j'ai fait en sorte qu'il soit adapté aux petites bibliothèques qui n'auront pas forcément du temps beaucoup de temps à passer pour l'administration de leur portail web donc il y a juste un article et puis il y a trois rubriques voilà les horaires les conditions d'inscription etc etc donc ça vous pouvez les modifier mais vous avez peut-être envie de créer de nouvelles pages donc là pour vous montrer on va prendre le cas de figure d'une bibliothèque qui aura envie de créer un nouveau menu ici pour parler de ses animations voilà donc on va créer un nouveau menu avec deux sous-menus une bibliothèque qui ferait des heures du compte et puis qui aurait un atelier d'écriture voilà ou un club de lecture peu importe donc pour vous montrer comment ça fait donc on va créer des nouveaux menus et créer des nouvelles pages donc je vais remettre ici je recoche afficher les icônes d'administration et vous voyez donc j'ai mes icônes qui apparaissent et là au niveau de mes menus j'ai une icône ici tout à droite qui apparaît justement en forme de menu ça c'est ce qui va nous permettre de créer de nouveaux menus donc on va cliquer dessus voilà et là vous voyez que si je clique ici dans ce champ je vais voir mes menus actuels donc j'ai deux zones j'ai la zone ici sélectionnée et la zone disponible zone sélectionnée c'est les deux menus que j'ai actuellement donc actuellement j'ai en fait deux menus j'ai un menu recherche pour aller sur la recherche avancée et un menu mes bibliothèques avec trois sous-menus et ici je vais pouvoir rajouter de nouveaux menus alors on a différents types de menus c'est pour ça que vous en avez vous en avez plein vous avez toute une liste je ne vais pas tout vous montrer mais par exemple vous pouvez rajouter un lien pour retourner sur la page d'accueil vous pouvez faire un lien vers une page de recherche vous pouvez faire un lien vers mes paniers etc etc donc il y a plein de choses qu'on peut utiliser nous ce qu'on va utiliser c'est simplement ça ce champ menu c'est-à-dire qu'on veut créer un nouveau menu donc il est tout en bas donc je le prends et vous voyez je le fais glisser dans ma zone sélectionnée voilà et là simplement j'ai créé un nouveau menu alors je peux changer l'ordre si je veux en faisant glisser comme ça bon là je vais le mettre à la fin on va faire valider et fermer et vous voyez que j'ai rajouté un menu alors pour l'instant il s'appelle simplement menu on va changer le titre et puis il n'y a pas il n'y a pas de sous-menu pour l'instant moi je veux rajouter de sous-menu alors je vais cliquer sur cette icône là qui est apparue qui est à côté de menu qui va pouvoir me permettre de le paramétrer on va déjà changer le nom on va l'appeler animation et puis ici on a éléments du menu c'est exactement comme tout à l'heure donc on peut soit on peut créer directement des liens vers des pages voilà nous on va créer des nouveaux on va mettre deux menus parce que non je vous dis des bêtises pardon non non on va pas rajouter des menus si on rajoutait des menus ça veut dire qu'on voudrait avoir encore des sous-menus donc c'est pas ce qu'on veut faire nous on veut faire directement un lien là vers des nouvelles pages donc le plus simple c'est d'utiliser ça lien vers une sélection d'articles donc on va créer deux liens vers une sélection d'articles donc on en met un et on en met deux voilà ça veut dire qu'on va pouvoir en cliquant sur ces liens on va afficher des articles alors un ou plusieurs articles nous on utilisera un seul article donc là on va faire valider et fermer et vous voyez que donc mon menu il a été renommé animation et j'ai deux sous-menus qui ont pour l'instant pas de nom pas de titre donc on va juste déjà commencer par leur mettre un titre et puis après on va faire en sorte qu'ils pointent vers un article donc vous voyez que vous avez des petites icônes stylos ici donc je clique sur le premier je vais l'appeler par exemple heure du compte on va faire un premier truc heure du compte pour l'instant je ne mets pas le contenu je fais juste ça valider et fermer et puis le deuxième on va l'appeler atelier d'écriture peu importe atelier d'écriture valider et fermer voilà là j'ai mes deux sous-menus mais pour l'instant ils pointent vers rien du tout donc là nous ce qu'on va vouloir c'est les faire pointer vers un article donc pour ça il faut déjà qu'on crée ces articles alors pour ça vous allez aller dans le rubrique administration ici vous allez cliquer sur article ça va vous ouvrir l'endroit où il y a tous les articles déjà créés dans bokeh donc là par exemple alors ils sont regroupés dans des catégories alors vous ne vous occupez pas du truc où il y a marqué XYZ vous n'en préoccupez pas là nous tout ce qu'on a c'est dans portail alors on a une première rubrique ma bibliothèque c'est là que j'avais mis les articles sur les horaires inscription est prêt nous trouver et puis news c'est à dire plutôt l'actualité c'est là que j'avais mis l'article sur bienvenue sur Afiopac sur bokeh donc là par exemple nous on va vouloir créer une nouvelle catégorie pour mettre tous les articles qui concernent les animations alors c'est pas obligatoire on pourrait très bien mettre les articles dans ma bibliothèque par exemple mais pour que ce soit plus clair on va créer une nouvelle catégorie voilà cliquez sur ajouter une catégorie on va l'appeler animation donc encore une fois cette partie là est optionnelle vous n'êtes pas obligé vous pouvez voilà on fait retour mais vous pouvez très bien utiliser les catégories qui existent déjà donc voilà j'ai créé ma rubrique animation et là je vais vouloir créer mes articles pour l'instant il y a zéro article dedans donc c'est cette icône là avec un petit plus pour ajouter un article donc je clique dessus et là je me retrouve dans la même interface qu'on avait quand on a voulu modifier les articles donc là je vais donner un titre à mon article donc là c'est par exemple heure du compte et je vais dans la rubrique dans l'onglet article là pour créer mon article donc là je ne vais pas me casser la tête les heures du compte et bien c'est drôlement bien voilà c'est drôlement bien juste pour s'amuser je vais rajouter une petite image histoire de voilà donc je clique sur image je fais explorer le serveur comme ça je vous remontre comment ça marche donc là vous voyez dans image j'ai l'image que j'avais déjà uploadé sur le Machu Picchu donc soit je l'utilise celle là je clique dessus soit je veux en rajouter une autre donc je clique sur téléverser je vais faire parcourir là je suis sur mon ordinateur j'avais une image heure du compte voilà je fais ouvrir valider et fermer voilà je fais sélectionner pour dire que c'est cette image que je veux je vais la redimensionner parce qu'elle est un peu grande celle là voilà ok et voilà j'ai mon article hors du compte je valide on va faire retour et vous voyez que dans ma rubrique animation j'ai mon article hors du compte on va en créer un nouveau un article atelier d'écriture donc je clique sur l'icône plus là avec un plus je donne le titre de mon article donc atelier d'écriture même chose allez on se prend pas la tête les ateliers d'écriture c'est de la balle voilà on rajoute une petite image toujours pareil explorer le serveur voilà donc là on voit les deux images que j'ai déjà mises le Machu Picchu et l'heure du compte donc là je vais en mettre encore une troisième hop je fais parcourir là j'ai un truc à club de lecture je vais ouvrir valider et fermer donc là il télécharge il envoie l'image sur le serveur voilà je fais sélectionner éventuellement je le redimensionne s'il est trop grand ok on valide retour voilà et là j'ai mes deux articles maintenant donc de ma rubrique animation atelier d'écriture et heure du compte voilà donc maintenant je vais retourner sur le site là en cliquant là dessus retour au site et donc vous vous souvenez que j'avais créé mes deux mes deux menus là maintenant il faut associer chacun de ces menus au bon au bon article que j'ai créé donc pour ça je clique sur le petit stylo et vous voyez il faut juste que je le sélectionne donc je vais cliquer sur la portail alors il y a un petit bug ne me demandez pas pourquoi il faut cliquer deux fois sur portail et là j'ai la rubrique animation que j'ai créé et là voilà j'ai mes deux articles que j'ai créé donc je vais cocher atelier d'écriture valider et fermer voilà et là j'ai fait un lien entre ce menu et ah bah je me suis trompé j'ai inversé heure du compte bon c'est pas grave même chose pour l'autre atelier d'écriture bon on va les inverser du coup là j'ai fait heure du compte donc je clique sur portail deux fois je vais dans animation je coche heure du compte je fais valider et fermer voilà et maintenant quand je clique sur mes menus là j'arrive sur mon j'affiche mon article bon sauf que j'ai interverti les deux c'est pas grave mais c'était pour que vous voyez comment ça marche donc voilà comment vous allez pouvoir rajouter des menus des sous-menus et créer de nouveaux et créer de nouveaux articles dans votre dans vos portails pour l'enrichien je vais vous montrer rapidement deux trois petits autres trucs qui peuvent vous intéresser donc là on a vu les articles c'est ce que vous allez utiliser le plus vous avez d'autres types de boîtes comme les les carousels là c'est tous ces trucs qui permettent de défiler donc par défaut vous avez un carousel qui vous présente vos dernières les dernières acquisitions de la bibliothèque donc ça vous allez pouvoir modifier le contenu je vous avais déjà vu qu'on pouvait modifier son emplacement on peut le mettre on peut demander à le mettre sur la page d'accueil par exemple plutôt que sur le bandeau de plutôt que sur le bandeau de gauche on peut modifier son contenu c'est à dire que si par exemple vous voulez faire des carousels avec uniquement les polars ou certains types de documents c'est possible donc pour ça vous cliquez sur cette petite icône en forme de livre là et il va vous proposer différentes choses alors il va vous proposer soit de sélectionner un panier soit de sélectionner des domaines alors qu'est-ce que c'est je vais vous expliquer les domaines ce sont en quelque sorte des raccourcis vers une recherche par exemple moi j'ai paramétré donc vous pouvez aller dans le menu administration et ici dans la rubrique domaine pour voir les domaines que vous avez paramétré donc au départ il n'y en a aucun moi j'ai paramétré un domaine policier pour avoir tous mes livres policiers donc vous voyez policier alors si vous voulez créer un nouveau domaine vous cliquez sur ajouter un domaine moi j'en ai déjà un je clique sur le stylo là pour modifier pour vous montrer et vous allez avoir voilà vous avez un formulaire avec un certain nombre de critères qui vont définir votre domaine alors moi j'ai fait j'ai travaillé sur les genres les genres ça correspond aux emplacements dans Waterbear vous savez c'est ce champ que vous mettez au niveau de l'exemplaire pour avoir un regroupement un petit peu statistique donc là ça vous permet d'avoir par exemple un domaine sur les policiers mais selon les emplacements que vous avez paramétrés vous pouvez avoir un truc sur la religion les sciences la science fiction etc etc mais vous avez d'autres critères vous pouvez avoir par exemple des critères sur la section vous pouvez mettre juste adulte ou jeunesse vous pouvez avoir des critères sur les dates les dates de parution ou uniquement sur les nouveautés etc etc donc où vous avez défini votre domaine voilà vous validez quand vous retournez au site là si vous allez si vous retournez sur votre carousel vous cliquez sur l'icône en forme de livre et ici vous pouvez dire par exemple je sélectionne mon domaine policier valider et fermer et maintenant mon carousel il va présenter les il va présenter tout ce qui est roman policier enfin ce que j'ai paramétré dans mon domaine si j'avais coché aussi nouveautés ce serait les nouveautés policiers si j'avais paramétré date de parution de telle date à telle date il aurait que voilà donc on va pouvoir faire des domaines assez fins et des carousels qui correspondent à ça donc des boîtes comme ça des carousels on peut en rajouter si vous voulez vous allez dans l'administration là et vous faites que je ne me trompe pas voilà ajouter une boîte et là vous avez plein de types de boîtes que vous pouvez que vous pouvez rajouter alors ça peut être là par exemple c'est kiosque de notice vous avez différentes formes et par exemple voilà barre horizontale pleine largeur pouf donc il va la rajouter voilà donc même chose donc je vais lui dire là que je veux quelque chose sur les policiers valider et fermer et voilà vous voyez il l'a rajouté ici ça c'est mes policiers ça pour vous dire que voilà des carousels vous pouvez en avoir plein alors n'en abusez pas parce que les sites où ça bouge dans tous les sens où il y a des murs partout c'est pas forcément ce qui est de plus agréable pour les lecteurs il faut savoir rester un peu sobre dans votre présentation mais en tout cas voilà vous avez la possibilité alors ça c'était l'affichage d'un carousel lié à un domaine mais vous pouvez aussi utiliser des paniers alors les paniers c'est un petit peu différent c'est une sélection de documents que vous allez faire alors je vous montre par exemple vous faites une recherche sur les animaux hop voilà vous avez une animation sur les animaux vous voulez faire donc vous trouvez des livres qui vous intéressent par exemple je sais pas moi les animaux de la ferme là je vais cliquer sur cette petite icône en forme de caddie pour ajouter au panier alors moi j'avais déjà créé un panier animaux donc là il me propose d'ajouter les animaux de la ferme au panier animaux mais on peut changer de panier si vous avez d'autres paniers que vous voulez utiliser ou créer un nouveau panier voilà donc ça tout ça ça va être les paniers qui sont liés au profil administrateur donc là moi ça me convient de rajouter ça au panier animaux je fais valider et fermer voilà et je vais accéder au panier animaux là on va voir tous les voilà ça c'est toutes les notices que j'avais à rajouter dans mon panier animaux et donc quand j'ai mon fameux carousel là je peux lui dire au lieu d'afficher un domaine on va aller sur celui là d'afficher les notices d'un panier donc je vais dans mes paniers je coche panier animaux je valide et là il va m'afficher les notices qui sont dans mon panier animaux voilà alors vous avez une autre icône en forme de clé à molette là qui vous permet de modifier un petit peu les modes de transition enfin comment votre carousel il va s'afficher là par exemple c'est style de représentation cube c'est pas très beau c'est comme si c'était un cube qui change alors vous en avez ça peut être le mode de diaporama enfin vous en avez plein puis ici vous avez une petite clé à molette qui vous donne les paramètres alors il y a plein de choses hauteur de la boîte le temps qui va s'écouler entre deux changements etc je vous montre pas tout il faut que vous exploriez un peu il faut tester pour voir comment ça marche voilà d'autres petites choses que je veux oui ici donc là je vous ai vu qu'on pouvait rajouter un carousel comme ça boîte kiosque même chose en cliquant sur ajouter une boîte vous avez plein d'autres types de boîtes que vous pouvez rajouter ce qui peut être intéressant de temps en temps c'est dans la boîte articles vous pouvez rajouter des diaporamas d'articles donc diaporamas avec flèche là alors c'est pareil n'en abusez pas parce que quand ça bouge dans tous les sens au lecteur ça lui donne le mal de mer au bout d'un moment mais voilà donc là vous allez choisir vos articles donc nous par exemple je peux faire un diaporama qui montre là j'avais fait des articles dans la rubrique animation atelier d'écriture et hors du compte je les sélectionne valider et fermer et vous voyez alors il me l'a rajouté voilà et vous voyez qu'il m'a rajouté une boîte d'articles voilà où je peux passer d'un article à l'autre donc c'est une autre façon de présenter ces articles c'est des choses qui vont défiler comme ça voilà il y a plein d'autres choses que vous pouvez rajouter je vous montre pas tout parce que c'est très riche je vous montrerai à la fin de cette vidéo où vous pouvez trouver des informations pour aller plus loin d'emboquer je vous montre quand même quelques petites choses qui peuvent vous être utiles cette fois-ci sur l'affichage des notices donc quand on va sur une notice même chose vous avez ici une petite icône en forme de clé à molette qui va vous permettre de paramétrer l'affichage de ce qu'on voit donc quand vous cliquez ici vous avez tous les champs qui vous intéressent là donc sur la gauche c'est les champs qui sont actuellement affichés et sur la droite c'est les champs qui sont disponibles donc moi par exemple si ça m'intéresse pas d'avoir le champ éditeur je l'enlève voilà je fais valider et fermer et ici j'ai plus mon éditeur qui apparaît bon c'est un peu bête mais vous avez aussi là dans la zone affichage toutes les zones vous voyez qui s'affichent ici attendez je vais fermer vous voyez vous avez d'emboquer vous avez donc la notice mais vous avez résumé critique biographie de l'auteur morceau bande annonce etc si vous vous en voulez pas tout ça ça vous énerve ou au contraire vous voulez d'autres trucs dans la zone affichage voilà vous avez tout ce qui est disponible et ce que vous pouvez éventuellement ce que vous pouvez enlever donc vous pouvez dire pour chacun des blocs s'il est fermé par défaut ou déplié par défaut c'est à dire ouvert ou carrément ne pas l'afficher si vous en voulez pas même chose au niveau des exemplaires vous avez une petite icône ici en forme de stylo et vous allez pouvoir dire ce que vous voulez afficher donc par exemple si vous êtes une bibliothèque si vous êtes un réseau de bibliothèque ou pas un réseau de bibliothèque vous allez avoir envie d'afficher ou pas l'annexe c'est à dire dans quelle bibliothèque de votre réseau se trouve le document donc voyez-ci par défaut ça apparaît bibliothèque faite bretagne si ça ne m'intéresse pas je coche je décoche l'annexe et je n'ai plus cette information dans mes exemplaires voilà on a fait à peu près le tour des fonctionnalités principales qu'il y avait à voir en tant qu'administrateur je vais vous montrer je vais vous expliquer quand même deux trois petites choses concernant les liens entre Waterbear et Bokeh dans Waterbear donc comme je vous ai expliqué les mises à jour entre Waterbear et Bokeh il y en a certaines qui sont en temps réel et d'autres qui sont qui se font une fois par jour voire une fois par semaine c'est tout ce qui est échange enfin quand vous cataloguez un document quand vous créez ou modifiez une notice ça ne s'est pas envoyé en temps réel c'est envoyé plus tard dans la journée mais parfois vous avez soit vous avez une urgence c'est à dire que là vous avez catalogué des documents et vous voulez absolument qu'ils apparaissent dans le catalogue tout de suite tout de suite enfin dans Bokeh soit vous êtes en train de faire des tests et vous n'avez pas envie d'attendre une journée pour que ça se voit donc dans Waterbear vous avez une rubrique ici dans l'administration qui s'appelle transfert vers Bokeh donc si vous cliquez là dessus vous allez ouvrir une interface alors il faut vous connecter et vous reconnecter cette fois-ci avec vos identifiants d'administrateur alors c'est ce qui commence par admin et puis votre adresse mail généralement voilà votre mot de passe administrateur vous faites ok voilà et là vous avez une interface qui est assez dépouillée mais qui va vous permettre de faire tout de suite une mise à jour entre Waterbear et Bokeh donc ça normalement vous n'avez pas besoin de le faire puisque ça se fait automatiquement tous les jours mais si vous avez une urgence là vous avez absolument besoin que ce que vous avez catalogué ou ce que vous avez modifié se retrouve dans dans Bokeh vous pouvez utiliser cette interface donc vous demandez soit un transfert incrémentiel donc incrémentiel ça veut dire qu'il va juste envoyer les notices qui ont été cataloguées ou modifiées depuis le dernier transfert donc généralement depuis 24 ou 48 heures soit vous demandez un transfert total donc là il synchronise complètement il resynchronise complètement Bokeh et Waterbear il met à jour complètement la base alors ça ça peut être aussi intéressant en cas de suppression de notice parce que les notices que vous supprimez elles sont mises à jour qu'en cas de transfert total donc elles sont mises à jour que le week-end d'habitude donc là c'est pareil si vous avez besoin un besoin urgent que ça se fasse tout de suite vous pouvez demander un transfert total et puis export total les lecteurs ça c'est un peu particulier vous en avez besoin uniquement dans Bokeh il y a une fonctionnalité qui vous permet d'envoyer des newsletters de faire des lettres d'informations à vos lecteurs donc ça si vous voulez faire ça vous allez avoir envie de faire un export total de vos lecteurs avant d'envoyer votre newsletter parce que sinon Bokeh il enverra des mails uniquement aux lecteurs qui se sont déjà connectés au portail donc évidemment ça va être une toute petite partie de vos lecteurs donc si vous voulez utiliser la fonctionnalité de newsletter avant d'envoyer de la newsletter vous faites un export total de vos lecteurs voilà donc vous sélectionnez vous faites ok et hop ça fait la mise à jour il y a une autre une autre fonctionnalité qui va pouvoir vous intéresser comme ça attendez je vais retourner là dessus c'est tous les paramétrages comment dire si vous créez des nouvelles sections dans Waterbear par défaut vous avez adulte jeunesse mais vous voulez créer une section ado ou une section multimédia ou alors vous êtes un réseau vous rajoutez une bibliothèque ou encore voilà vous voulez créer de nouveaux emplacements donc vous pouvez le faire dans Waterbear mais ça va pas forcément être transmis automatiquement dans Bokeh donc ça si vous voulez faire ça il y a une petite manipulation à faire donc je vous montre dans Waterbear si vous voulez créer par exemple une nouvelle section donc vous allez dans liste du catalogage voilà donc vous choisissez votre liste là par exemple la liste section alors moi j'ai déjà 4 sections parce que j'ai déjà fait des tests on va créer une section Toto je sais que c'est pas très original on met un code dans Waterbear qu'on va l'appeler TO par exemple et vous cliquez sur plus donc là vous avez créé votre nouvelle section après vous avez quelque chose à faire alors c'est un petit peu compliqué à comprendre mais ce qu'il faut savoir c'est que les informations entre Waterbear et Bokeh elles se font dans un format un format spécifique aux bibliothèques qui s'appelle le format Unimark ISO 2709 avec la recommandation 995 donc c'est pas très sexy comme nom mais il faut nous il faut qu'on commence à dire notre nouvelle section Toto là et notre code TO il faut qu'on le convertisse dans ce format Unimark recommandation 995 donc pour ça dans l'administration vous allez avoir voilà conversion de code Unimark recommandation 995 donc vous allez aller là dessus et et donc voilà vous allez chercher ici votre nouvelle section Toto qu'on a créé et ici il faut l'associer à un code de la recommandation 995 alors c'est un peu barbare je vous cache pas je vous mettrai dans le dans les commentaires de la vidéo youtube un lien vers vers la recommandation voilà vous avez un certain nombre de codes donc voilà pour adulte c'est A pour jeunesse c'est J donc essayez de vous inspirer si ça existe pas vous mettez autre chose peu importe donc là je vais mettre la lettre T par exemple voilà et vous cliquez sur plus voilà et là on a créé notre nouveau code voilà donc ça c'était il faut commencer donc par créer la nouvelle section dans Waterbird puis l'associer un code à la recommandation 995 et puis ensuite il va falloir qu'on transfère ces informations vers Bokeh donc pour ça on peut le faire via dans la administration la rubrique qui s'appelle copie des paramètres vers Bokeh donc même principe il va vous demander de vous identifier en tant qu'administrateur et ça vous envoie sur une interface voilà où vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez transférer alors vous pouvez transférer les sections vous pouvez transférer la liste des bibliothèques vous pouvez transférer les emplacements alors vous là on a modifié que les sections donc je peux cocher que les sections mais on peut cocher tout ça pour les types de documents malheureusement c'est un peu plus compliqué mais pour l'instant on peut pas transférer donc on a un paramétrage à faire dans Bokeh qui est un petit peu compliqué donc j'essaierai de faire une petite doc là dessus plutôt papier je peux pas le montrer dans la vidéo parce que ce serait trop long mais en tout cas ça marche pour les sections les bibliothèques et les emplacements donc vous cochez vous faites ok voilà et vous voyez il nous a transféré toutes nos toutes nos sections vers Bokeh donc maintenant ça va apparaître dans Bokeh voilà j'en ai fini avec cette présentation de Bokeh donc comme je vous disais je n'ai fait vraiment qu'effleurer c'est un logiciel qui est très 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 riche donc là vous avez vu vraiment que les fonctionnalités de base donc comment faire pour trouver plus d'informations vous avez un wiki Bokeh je mettrai le lien dans les commentaires de la vidéo YouTube wiki.bokeh-library-portal.org où vous allez trouver plein de tutoriels sur l'utilisation de Bokeh donc voilà il faut y aller ça se présente sous la forme de voilà de fiches un petit peu de fiches tutorielles comme ça c'est c'est assez pointu mais l'information est un petit peu dispersée parfois donc c'est pour ça que j'ai ça m'a paru important de faire de faire cette petite vidéo parce que vous voyez c'est par ordre alphabétique comme ça donc vous allez trouver plein de choses mais c'est pas toujours facile de trouver l'information vous voyez par exemple ajouter un kiosque etc mais c'est pas toujours facile de trouver l'information mais par contre vous trouverez beaucoup beaucoup de choses assez pointues et puis vous avez un newsgroup newsgroup Bokeh donc vous trouverez sur groups.google.com slash g slash utilisateur tiré Bokeh même chose je vous mettrai le lien dans la vidéo YouTube donc ça ça vous permet d'échanger avec les utilisateurs de Bokeh de poser des questions alors attention vous savez qu'il y a aussi une liste de diffusion pour Waterbear alors ne confondez pas les deux mon conseil c'est que si vous avez des questions de débutants ou vous commencez dans Bokeh vous ne savez pas trop comment vous y prendre posez plutôt la question sur la liste de Waterbear parce que ça c'est vraiment des gens qui ont l'habitude d'utiliser Bokeh dans le contexte de Waterbear donc ils vous auront plus facilement sur la liste de diffusion Bokeh par contre c'est des utilisateurs plus avancés qui n'utilisent pas spécialement Waterbear généralement Bokeh il est plutôt couplé au logiciel Nanook il n'y en a pas beaucoup qui utilisent Waterbear sur la liste de diffusion Bokeh mais par contre si vous avez déjà bien pratiqué Bokeh mais que vous avez une question assez pointue sur la mise en page ou les faire des choses vous ne savez pas comment vous y prendre voilà sur la liste de diffusion Bokeh vous pourrez poser vos questions à des utilisateurs qui sont très aguerris donc qui pourront vous accompagner là dessus donc mon conseil si vous êtes un débutant des questions de base plutôt sur la liste de diffusion Waterbear si vous avez déjà bien pratiqué et que vous voulez vraiment poser une question assez pointue vous pouvez la poser sur la liste de diffusion Bokeh voilà j'ai fini cette vidéo bon courage à tous dans votre utilisation de Bokeh et de Waterbear et à bientôt à bientôt